Voilà 15 ans dans le numéro 3 de la revue Medium dirigée par Régis Debray, un grand savant à qui nous devons notamment aux origines du Coran, question d'hier, approche d'aujourd'hui, le regretté Alfred Louis de Prémard, 1930-2006. Eh bien, il écrivait ceci. « Nous savons bien, en dépit des affirmations contraires, que ce livre, comme les autres, a des auteurs, nous dirions aujourd'hui des rédacteurs, et qu'il a une histoire. Mais cette histoire a abouti à un fait massif, significatif, de la manière dont le Coran est reçu par les musulmans. La moindre citation qu'ils en font est précédée par un « Dieu très haut a dit ». Fermez les guillemets. Cet article, intitulé « Le Coran ou la fabrication de l'incréé », démontre comment le monde musulman a fini par se faire le prisonnier de son corpus, qui consignerait la parole même de Dieu révélée au prophète dans la nuit des temps par le truchement de l'ange Gabriel. Cette descente du Coran, que la tradition appelle donc « incréé », est en réalité, bien entendu, issue d'un long travail d'inscription, de sélection et de composition. Transmettre et transformer ne font qu'un. Notre interlocuteur de ce dimanche partage une telle optique. En duplex de Lausanne, voici Samy Aldeb, professeur des universités, invité à enseigner en Suisse, en France ou en Italie. Samy Aldeb, vous êtes à la fois traducteur du Coran, en français, anglais et italien, Coran que vous avez par ailleurs édité en arabe. Alors pour commencer d'ouvrir ce cercle fermé qu'est trop souvent le Coran, nous allons tout simplement examiner un tel texte, plus incomplet qu'incréé, oserons-nous dire à ce micro, en faisant fi du caractère sacré, pour ne nous en tenir qu'à la philologie. Arrière le canonique, place à l'exégèse. Impossible d'épuiser le sujet en une petite demi-heure, nous nous en tiendrons à un rapide forage, à un carottage textuel. Premier point que je voudrais que vous puissiez résumer pour nous, Samy Aldeb, celui de l'ordre chronologique auquel il faut bien soumettre le Coran. La constitution du Coran est un assemblage humain, collectif et politique. Pouvez-vous rapidement nous en résumer les étapes, Samy Aldeb ? Alors, nous allons traiter d'un texte et non pas de l'aspect religieux soi-même. Alors le chercheur n'est pas tenu par les dogmes du croyant, comme le croyant n'est pas tenu par les idées du chercheur. Alors, on est dans deux domaines séparés. Le texte du Coran dont on dispose, selon la tradition musulmane, il a été recueilli ou assemblé 15 à 20 ans, selon la tradition musulmane, après la mort de Mormé. Mais probablement, la version dont on dispose aujourd'hui date de deux à trois siècles plus tard, dans la forme actuelle. Et les musulmans, donc, ou ceux qui ont rédigé ce texte, en se basant sur des témoignages ou sur d'autres éléments dont ils disposaient, ils l'ont organisé d'une façon très drôle. C'est que c'est un Coran qui comporte 114 chapitres. Et au lieu de les mettre par l'ordre de révélation, conception musulmane, évidemment, à laquelle je n'adhère nullement, ils ont mis ces chapitres plus ou moins selon leur longueur. Alors, on ne sait pas quand est-ce que la révélation commence, où est-ce qu'elle se termine. Alors, en réalité, tout ça, c'est une illusion optique. Le Coran, c'est un copier-coller de différents textes qu'on a arrangés dans des chapitres, donc 114 chapitres. Mais les chercheurs ou les savants religieux musulmans, tombant sur des normes juridiques, autre aspect, ils ont dit, non, on va essayer de classifier, ne fût-ce que théoriquement, ce Coran entre la partie mécoise, qui est moins violente, et la partie médinoise, qui est violente et juridique. Mais c'est lui qui achète le Coran dans les marchés. Il dispose d'un texte où on a le texte mélangé, sans distinction entre médinois, ce qui est révélé à la Médine, et un texte mécois qui a été révélé à la Mecque. Le travail que j'ai essayé de faire, c'est de remettre tous ces chapitres dans l'ordre chronologique, selon les instructions de Lazare. Ça a un sens pédagogique, pas nécessairement historique, ça veut dire, ça indique comment ont évolué les concepts du Coran, d'un texte plus ou moins universaliste, où le Coran s'adresse aux humains, à un texte plutôt ségrégationniste, où il va s'adresser plutôt aux croyants, qu'il va opposer aux mécréants. Vous voyez, cette division du Coran entre Mecqueux et Médinois permet aujourd'hui de s'en sortir des problèmes qu'on a. Alors, faut-il se tenir à un texte mélangé dans la forme actuelle, qui, on ne sait pas s'il est violent ou pas, parce qu'on a un verset tolérant, à côté d'un verset très violent, et ainsi de suite, ça se mélange. Ou est-ce que faut-il se tenir à ce qui a été révélé en dernier lieu, ou se tenir seulement à ce qui a été révélé en premier qui est au moins violent. Alors, matériellement, la publication d'un Coran par ordre logique permet de distinguer quelle est la partie violente, quelle est la partie non-violente. Distinguer, vous le dites, Samy Aldeb, c'est tout l'art qu'il faut déployer, mais le texte lui-même, faut-il préciser, a un aspect qui oblige à distinguer, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas véritablement de coupure, de césure, de ponctuation, dirait-on, dans un tel texte. Oui. Alors, si on passe à l'aspect formel du Coran, quand on dispose d'un Coran en langue arabe, normalement, les musulmans, ils disent « Ah, vous ne parlez pas l'arabe, donc vous ne comprenez pas le Coran. » En réalité, si vous lisez le Coran en français, c'est beaucoup plus simple que de le lire en arabe. Alors, le texte arabe qu'on a, c'est un peu au kilomètre. C'est un texte compact. Il n'y a pas de paragraphe. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point-virgule. Il y a certes quelques signes, mais qu'il faut vraiment des microscopes pour pouvoir les voir. Et certains versets comportent plusieurs phrases ou certains versets comportent des parties de phrases qu'il faut compléter par une phrase ultérieure. Alors, voilà un problème énormément problématique pour les traducteurs parce que le traducteur doit pouvoir quand même présenter un texte français ou anglais ou italien qui soit lisible et mettre des points et des points-virgules alors que le texte arabe n'en a pas. Vous voyez ? Et ce texte arabe, Samia Aldeb, a d'autres pièges, si j'ose dire, ne serait-ce que dans les lettres de l'alphabet arabe qui, du fait de cette absence de ponctuation et de signes même, peut prêter à confusion. Je crois que vous avez, dans un article, recensé jusqu'à 23 des 28 lettres de l'alphabet arabe qui sont des espèces de chausses-trappes, Samia Aldeb. Exact, exact. L'alphabet arabe a 28 lettres. Il faut savoir qu'en arabe, il n'y a pas les majuscules et les minuscules. C'est qu'en Coran, plus difficile la lecture de Coran parce qu'on ne sait pas déterminer où est le début de la phrase. Et 23 sur 28 lettres sont équivoques. Et en plus de cela, on n'a que trois voyelles longues et les voyelles courtes. Ils sont désignés par des accents. Des accents au-dessus ou en dessous des lettres. Et le problème, c'est que les anciens manuscrits dont on dispose du Coran et sur lesquels on établit le nouveau texte coranique ne comportent ni points ni accents. Et ce qui ouvre la voie à des variantes, alors le Coran dont on dispose comporte 6236 versets, 6236 versets selon l'édition du Caire, sachant qu'au Maroc, le nombre de versets est différent. Le nombre de versets au Soudan, par exemple, il est différent. C'est le même texte, mais on a découpé différemment les versets du Coran. Alors, le Coran de l'Empire ottoman est différent. Alors, cette absence d'accent a introduit ce qu'on appelle les variantes. Chacun a essayé de lire ce texte squelettique, sans accent, sans point, à sa manière. Alors, sur les 6236 versets, il y a plus de la moitié qui ont des variantes. Et certains mots du Coran ont jusqu'à 15 variantes, avec 15 sens différents. Est-ce que vous pourriez, Samy Aldeb, nous donner, par exemple, un exemple, ne serait-ce qu'à propos des quiproquos qui peuvent naître de ces 23, des 28 lettres de l'alphabet arabe ? Vous auriez un exemple en tête qui nous montrerait l'étendue de la difficulté de votre tâche ? Alors, très souvent, vous avez des termes en arabe et puis l'exégète, je ne sais pas si ça s'adresse à la deuxième personne ou à la troisième personne ou à la première personne. Alors, parfois, il dit, « Yaktouloun », « il tue », ou « taktouloun », « vous tuez ». Et cette erreur-là, ou cette variante, elle est très fréquente dans le Coran où on passe de la deuxième personne à la troisième personne dans les variantes. Mais il faut savoir que les textes que vous achetez dans les marchés ne comportent pas ces variantes. Vous allez trouver ces variantes seulement dans les grands commentaires de plusieurs volumes ou dans les ouvrains spécialisés, mais on vous offre un texte purifié devant lequel vous êtes obligés de travailler, avec lesquels vous devez travailler. Et les croyants, généralement, ne s'intéressent pas au sens du Coran. Il faut savoir que 80% des musulmans ne comprennent déjà pas l'arabe. Vous voyez ? Et 20% du texte du Coran est incompréhensible même pour un arabe. 20% du texte coranique est incompréhensible pour un arabe universitaire. Pas seulement cela, donc n'importe quel arabe, mais même il y a des versets qui ont jusqu'à 20 interprétations contradictoires. Mais alors ces interprétations contradictoires, Samy et Aldeb, viennent aussi, bien sûr de l'orthographe qui n'était pas encore fixée, mais ça c'est assez simple à comprendre, mais de ces formes de substitution ou bien de verbes ou de substantifs ou de pronoms qu'on appelle en langage savant l'énalage. Et là, nous avons un véritable casse-tête, si j'ose dire. J'aimerais que vous puissiez nous en donner quelques exemples, Samy Aldeb. Alors, pour comprendre l'énalage, c'est, si vous permettez, l'expression française qui est connue en France, mais qui a un peu un caractère raciste, c'est du français de Petit-Nègre. Vous voyez ? Alors, au lieu de dire, nous travaillons, vous allez dire, nous travaillons. Alors, on ne va pas coordonner le prénom avec le verbe. Ou il y a, en arabe, le singulier, le pluriel et le duel. Et on a souvent un passage du Coran du singulier au pluriel ou du pluriel au duel. Ça veut dire quand ça désigne deux personnes. Et on a aussi le passage de la première personne à la deuxième personne à la troisième personne au prénom. Et on a un passage du présent au passé, au futur, ou inversement. à la deuxième personne à la deuxième personne à la deuxième personne Samy Aldeb. Samy Aldeb, ce qui est très intéressant et ce que vous prouvez, c'est qu'en plus de tout ce que nous avons dit, l'orthographe non fixée, etc., il y a des absences totales de liaisons ou de transitions dans le texte, ce qui fait qu'on aboutit à des lacunes et des incohérences extrêmement curieuses. Et je voudrais qu'on puisse donner, par exemple, un exemple ou deux de lacunes du Coran telles que vous les avez repérées. Oui. Je prends un exemple. Je vous lis le texte. Tout comme des croyants répugnaient que ton Seigneur t'ait fait sortir de ta maison avec la vérité pour le combat, de même, un groupe des croyants répugne la sortie. Bon, c'est difficile déjà là, mais il faut que je lise maintenant ce qu'il y a. C'est-à-dire, que ton Seigneur t'ait fait sortir de ta maison avec la vérité, de même, un groupe des croyants répugne. Il manque, tout comme des croyants répugnaient, il manque pour le combat et il manque, les derniers mots, la sortie. Cet exemple tiré d'une, je ne sais plus quelle sourate. C'est le chapitre 8, le verset 5. D'accord. C'est exact. Alors, en fait, je vais vous expliquer. Quand on édite un livre ancien, on utilise des parenthèses avec trois points pour indiquer qu'il y a une lacune dans ce texte. Cette lacune peut provenir de plusieurs raisons. Soit que l'auteur a le trouble du langage, ça c'est connu en psychologie, soit que dans le processus d'assemblage du Coran, il y a des passages qui ont sauté. Alors, d'après, si on lit les sources chiites et sunnites, on peut estimer que le Coran actuel ne représente qu'un tiers du Coran original. Deux tiers du Coran est perdu. Alors, avec ce qui est en resté, ils ont essayé de coller. Vous voyez, c'est comme si vous trouvez des morceaux d'une carafe cassée, mais il vaut en un moment quelques-uns, alors vous allez un peu essayer de combiner cela. Ce n'est pas très harmonieux, mais bon, vous voyez un peu la forme. Vous comprenez ? Alors, malheureusement, quand vous éditez le Coran en arabe, vous n'osez pas mettre trois points avec des parenthèses parce que vous allez dire aux gens, écoutez, le Coran lui manque quelque chose. Et c'est très fâcheux, évidemment, pour les musulmans, de comment ça, le Coran lui manque des choses. Mais un chercheur est obligé. Alors, les traducteurs, surtout, ils sont obligés de donner un sens à la phrase. Alors, ils les exégètent eux-mêmes, ils se sont hérités. Ils se disent, bon, d'accord, là, en fait, il faut lire ceci et cela. Et eux-mêmes ont essayé de compléter sans prononcer le terme lacune. Parce que s'ils disaient c'est une lacune, c'est une lacune, c'est plus ou moins un blasphème. Ça veut dire que le Coran n'a pas été conservé comme Dieu l'a voulu. Mais vous insistez aussi Samy Aldib sur des formes de, non pas de lacunes cette fois-ci, mais d'incohérence. J'en citerai juste un exemple dans un verset 4-3. Si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, ça, c'est quelque chose qui est à part. Mais ensuite, épousez les femmes qui vous plaisent par deux, par trois ou par quatre. Mais si vous craignez de n'être pas juste, alors une seule ou ce que votre main droite possède, cela est le moindre pour ne pas opprimer. Donc, ce que vous avez indiqué en rouge dans un article que les auditeurs pourront retrouver sur le site de Tirtalang, un de vos articles concernant le Coran, cette fois-ci les incohérences du texte coranique, si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, virgule. Là, ça pose un véritable problème parce que si on commence par épouser les femmes qui vous plaisent par deux, etc., vous voyez, donc vous pourriez nous expliquer ? Alors, en fait, ça, c'était un verset important parce que c'est le verset qui permet la polygamie. C'est le verset de la polygamie. Vous pouvez épouser une, deux, trois ou quatre. Mais on commence par les orphelins et on ne voit pas pourquoi il a introduit les orphelins dans le verset. Et les chéites, quand on a posé la question à un de leurs imams, il a dit entre le premier et le premier paragraphe et le deuxième paragraphe du Coran, il y a de nombreux versets qui ont été perdus. Carrément. Carrément. Alors, mais ils ne l'ont pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont coller. Mais on a quand même un texte un peu décousu. Et les commentateurs essayent un peu de justifier la présence des orphelins dans cela. Et vous avez 20 à 30 commentaires contradictoires à ce verset. Mais ils n'osent pas dire que malheureusement, il y a une partie du verset qui est perdue. Vous voyez ? Et ce n'est pas le seul cas. dans le Coran, on peut estimer le nombre de versets qui ont des lacunes, les lacunes, à 700 versets. sur 6236 versets, ça veut dire plus d'un dixième des versets du Coran ont des trous et qui rendent la compréhension du texte impossible. Et moi, j'édite le Coran en arabe pour aider les traducteurs que je suis à présenter un texte. Alors, c'est un vrai cauchemar. Ces lacunes sont de vrais cauchemars parce que si vous traduisez comme tel, les lecteurs occidentaux vont dire mais c'est du charabia ce que vous écrivez là. Vous comprenez ? Ils vont dire c'est du charabia, ce n'est pas possible. Quel est le lien entre le début et la fin de la phrase ? Alors, vous êtes obligés d'utiliser et d'expliquer dans les notes là qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui manque ou utiliser des parenthèses avec des traits ou avec des points et le comble peut-être c'est que certains versets comme ils ont été copiés-collés ils n'ont aucun lien avec le verset précédent aucun lien avec le verset ultérieur et là vous avez dans ce verset là un passage d'un verset qui n'a aucun lien ni avec le verset précédent ni même avec le corps du verset lui-même. Donc, les orphelins n'ont rien à voir dans ces histoires. Absolument. Et je voudrais terminer si vous voulez bien Samy Alde avec quelque chose qui ajoute au cauchemar je reprends votre expression il ne s'agit pas là de lacunes de trous de manquements mais il s'agit au contraire de rajouts pour des questions de souffle de rythme et de rime surtout de rime ce qu'on appelle je crois en arabe tazhil et qu'on pourrait traduire tazhil qu'on pourrait traduire en français par la fin le dernier élément la terminaison ou même la queue comme on dit parfois et là nous avons je voudrais juste donner un exemple 22 52 nous n'avons envoyé avant toi ni envoyé ni prophète qui est souhaité sans que le Satan n'ait lancé le doute dans son souhait Dieu abroge ce que le Satan lance et puis Dieu rend décisif ses signes et il y a une sorte d'ajout Dieu est connaisseur et sage alors en fait le Coran se distingue le style du Coran se distingue par ses rimes l'auteur du Coran n'était pas un bon poète vous savez la poésie arabe est fameuse pour ses rimes avec les pieds avec le nombre des pieds alors les versets du Coran finissent par des rimes par des rimes mais il n'a pas le nombre des pieds et pour pouvoir rimer cela il a dû ajouter des phrases alors à premier abord si vous ne vous ne vous rendez pas compte de ce phénomène vous dites tiens 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 mais quel est le rapport entre cette phrase et la précédente alors si vous êtes un interprète vous n'allez pas dire non non ça a été rajouté mais quoi on a ajouté cela comment ça c'est comme si on dit la cerise sur le gâteau mais non ça n'a pas de sens alors les savants musulmans l'ont dit ça ça s'appelle le tazguil ça veut dire la queue mais malgré cela ils n'osent pas dire que c'était en fait des extraits intrus afin d'enjoliver la tonalité du verset mais ça n'a aucun rapport avec le verset précédent ou rarement alors par exemple le verset que vous avez vous avez cité il fait suite à il fait partie de trois blocs alors qui s'est fini par Karim Jahim Hakim alors il a dû trouver quelque chose qui soit la même chose ou un autre verset un autre exemple alors il va toujours ajouter des que à la fin et ce phénomène est très fréquent dans le Coran malgré ça les musulmans se trouvent gênés en cela il va toujours essayer de trouver un lien entre cette queue et le corps du verset et il va commencer un peu à faire mousser le verset à vous donner un sens un peu loufoque et comme ça n'a vraiment pas de sens alors vous avez 50 interprètes avec 50 interprétations différentes vous voyez à travers votre accent légèrement suisse en français Samy Alde je voudrais terminer cette émission par une très rapide forme d'ego linguistique vous êtes arabophone je crois que vous êtes d'origine palestinienne vous vivez en Suisse quelle est la réaction à votre encontre j'imagine chez ceux qui confondent histoire et histoire sacrée et qui considèrent ce texte comme intouchable infaillible digne du par cœur et de la sidération qui ne voit dans le Coran qui ne voit dans le Coran qu'une sorte de logos éternel auprès de Dieu vous qui chipotez cherchez décryptez comment êtes-vous considéré par ces gens-là ? alors il faut commencer par dire c'est un texte il n'a rien aucun rapport avec le bon Dieu pour un chercheur un chercheur il travaille avec un texte d'autres disent oui oui mais vous ne comprenez pas bien l'arabe moi je ne comprends pas d'accord alors soumettons-le à vos savants et voyons si eux l'ont compris mieux alors on en sort les exégés si vous verrez certains versets ont 20 interprétations contradictoires si vous prétendez qu'eux comprennent mieux que l'arabe comment s'est fait-il qu'ils ont donné 20 interprétations contradictoires et d'autres le savent alors j'ai des étudiants des amis musulmans qui étudient dans des universités musulmanes ils vont chez leurs professeurs ils disent écoutez monsieur Aldep soulève des fautes du Coran alors moi j'ai trouvé en tout et pour tout environ 2500 erreurs linguistiques eux n'y ont bloqué toutes ces erreurs mais ils ne sont quand même pas des idiots les musulmans ils savent très bien qu'il y a des erreurs mais ils n'osent pas les avouer alors une de mes amis va chez les professeurs il dit monsieur Aldep prétend qu'il y a des erreurs dans le Coran il lui dit ma chère laisse ça discret n'en parlez pas moi j'ai quand même une famille à nourrir réellement il dit ça à l'université parce que si un professeur avoue qu'il y a une seule erreur dans le Coran c'est tout l'islam qui s'écroule imaginez une religion entière de 1 milliard et demi de 14 siècles et si vous prouvez l'existence ou si vous dites qu'il y a une seule erreur ça veut dire que ce Coran ne provient pas de Dieu donc c'est de la foutaise toute la religion tient à une perfection de la langue à une perfection de la langue alors si vous le faites vous commettez un acte d'apostasie et vous êtes passible de la peine de mort rien que pour ça si vous soulevez une seule fois il n'y a aucun professeur universitaire dans le monde arabe ou musulman qui ose écrire un article en disant que là il y a une faute rien que pour cela il est passible de la peine de mort mais on ne se rend pas compte en Occident aujourd'hui si on dit que la Bible est pleine d'erreurs de grammaire en hébreu ou je ne sais pas en quelle langue personne ne vous touchera vous parce que ce n'est pas basé sur la langue pour l'islam c'est la langue qui est à la base de toute la religion jusqu'à maintenant moi j'ai écrit 87 articles sur les erreurs du Coran et je continue encore probablement il y aura 200 articles et je soulève cela dans mon édition arabe c'est la seule au monde qui insiste sur les erreurs du Coran non pas pour les chicaner parce que pour moi dans tous les cas le Coran n'est pas parole de Dieu dans tous les cas n'est pas parole de Dieu et j'ai toujours dit ne descend du ciel que la pluie les météorites et les excréments des oiseaux il n'y a rien qui descend même par la Bible ne vient pas du Dieu la Bible c'est une parole de l'homme sur Dieu et pas la parole de Dieu à l'homme mais eux ne peuvent pas concevoir cela voilà c'était Tirtalangue une émission d'Antoine Perrault avec le professeur Samy Aldeb et vous retrouverez sur le site de Tirtalangue les références des articles des articles de Samy Aldeb prise de son Alain Joubert réalisation Laetitia Koya un grand merci à Thierry Beauchamp je vous rappelle que vous pouvez réécouter télécharger voire commenter en ligne cette émission sur le site de Tirtalangue nichée dans franceculture.fr Pour l'heure il est temps de retrouver Charles Dantzig secret professionnel de Tirtalangue 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 de Tirtalangue